Avec son documentaire et son projet de l'Everest, Inox Tag s'est transformé. Voici comment ce challenge et tout le travail derrière a fait de lui le youtubeur dont tout le monde parle en septembre 2024. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un hors série de partenariat rémunéré, l'émission qui décrypte l'actualité des influenceurs, des créateurs de contenu et des réseaux sociaux. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo hors série puisqu'elle n'était pas attendue, mais je me suis dit qu'il y avait tellement de choses à dire sur Inox Tag et son projet de l'Everest que je ne pouvais pas ne pas en faire une vidéo. Donc dans cette vidéo, l'objectif c'est de vous expliquer un petit peu comment avec l'Everest, Inox Tag a su transformer un peu l'image qu'on avait de lui, de ce youtubeur gamer à ce youtubeur qui se dépasse et qui partage vraiment des messages de développement personnel et puis surtout toute la communication qu'il y a eu derrière parce que je pense qu'on voit le projet de l'Everest avec le début, c'est-à-dire Inox Tag qui part gravir l'Everest et la fin Inox Tag avec ce documentaire. Mais entre, il y a énormément de choses à dire, que ce soit sur les partenariats qui ont pu être noués avec Nike notamment, la transparence d'Inox Tag vis-à-vis de sa communauté, le lien avec sa communauté, la communication de l'Inox Tag et de son équipe autour de ce projet. Bref, il y a énormément de choses à dire. Mais avant de commencer, avant de vous dévoiler un petit peu toute mon analyse, je vous invite comme d'habitude à vous abonner et à partager la vidéo pour nous aider à faire grandir cette chaîne et faire grandir l'émission Partenariats rémunérés. Et n'hésitez pas non plus à commenter tout ce que je peux dire dans cette vidéo pour échanger avec nous et échanger sur votre point de vue et savoir ce que vous, vous pensez de la communication d'Inox Tag autour de son projet d'Everest. Et je vous propose après ce petit blabla d'introduction de commencer tout de suite avec le point numéro 1. On va parler d'avant l'Everest, donc avant avril 2024, avant la disparition, on va dire, d'Inox Tag sur les réseaux sociaux. Et avant, en le moment phare de son aventure, Inox Tag a préparé sa communauté. Il l'a préparée de quelle manière ? Avec une annonce vidéo où il a vraiment scénarisé son annonce et où il a parlé d'un projet de toute une vie. Rien qu'avec ces termes-là, rien qu'avec cette vidéo, sa communauté a tout de suite été embarquée dans l'aventure puisqu'elle a tout de suite compris que c'était quelque chose d'énorme, que lui, Inox Tag allait complètement se dépasser et peut-être comprenait aussi le message qu'Inox Tag voulait faire passer dans sa vidéo, à savoir de vivre quelque chose de véritablement fort et savoir se dépasser pour être challengé sur un truc véritablement énorme. Donc cette vidéo, ça a véritablement été le point de départ de toute la communication et de tout ce projet-là, puisque sa communauté a été partante dès le départ en se disant « Ok, trop chouette, j'ai envie de suivre Inox Tag dans son ascension de l'Everest ». Et la manière dont Inox Tag a communiqué ensuite est aussi toute intéressante puisqu'il a embarqué sa communauté à chaque moment phare de son évolution pour aller gravir l'Everest. Donc tout son entraînement a duré un an et pendant un an, Inox Tag, on a parlé sur ses réseaux sociaux, a averti sa communauté quand il allait gravir un mont pour s'entraîner, a averti sa communauté sur les retours qu'il pouvait leur faire. Quand il revenait de ses entraînements, il faisait des lives généralement pour répondre aux questions de ses abonnés, pour leur partager un petit peu ce qui s'est véritablement passé, ce qu'il peut en retenir et comment il se sent vis-à-vis de son gros challenge final. Et puis il y a également eu des vidéos de tournée, donc des vidéos très long format puisque généralement elles durent toutes plus d'une heure sur ses ascensions, ses formidables ascensions des plus hauts sommets d'Europe pour montrer à sa communauté où il en était à peu près, comment est-ce qu'il se préparait, son état d'esprit et puis faire en sorte que tous ses abonnés passent un très bon moment avec lui. Donc ça c'est intéressant de voir que dès le début, la communauté d'Inox Tag a véritablement été embarquée alors que finalement, elle, ce qu'elle voit, c'est simplement des contenus sur les réseaux sociaux. Mais la manière dont c'est fait, la manière dont ça a été pensé, je trouve que c'est assez... Enfin, on embarque véritablement dans ce projet avec lui, on en a parlé énormément, on l'a suivi, on lui a posé des questions, etc. Donc c'est assez intéressant de voir qu'au travers des vidéos et des lives, sa communauté était ultra partante pour le suivre tout au long de son aventure. Le deuxième point qui a fait que la communauté, ou en tout cas les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui regardent des vidéos YouTube, ont également été embarquées ou tout du moins averties de ce gros challenge. C'est parce que Inox Tag a également parlé de toute cette aventure dans différentes vidéos. Il a notamment été invité pour faire des interviews dans Popcorn, pour faire une interview avec Zagnani, pour faire une interview avec son coiffeur, etc. Dans chacune de ses vidéos, il parle de son challenge, il explique pourquoi est-ce qu'il a décidé de gravir l'Everest, il explique aussi son état d'esprit, quel est le message qu'il veut faire passer, ce qu'il veut réellement faire sur les réseaux sociaux. Enfin, on sent que Inox Tag, là, à ce moment-là, il est véritablement fier de ce qu'il est en train de proposer et que les personnes qui regardent ces vidéos ne peuvent qu'être admiratives devant ce YouTuber qui a décidé de faire le plus gros projet de sa vie. Toute l'année avant l'ascension de l'Everest, Inox Tag en a parlé de manière assez régulière pour que toutes les personnes qui connaissent de près ou de loin Inox Tag puissent se souvenir qu'il avait ce gros projet final en avril 2024. Et donc, toute cette communication a fait en sorte d'embarquer le plus de monde possible pour arriver au final, c'est-à-dire à la sortie de ce documentaire sur YouTube. Donc, toutes ces petites communications, ces publications sur les réseaux sociaux ont fait en sorte d'entretenir un petit peu ce challenge avec sa communauté. Et de ce fait, forcément, sa communauté a aussi pris à bras-le-corps ce projet de l'Everest en lui posant des questions, en réagissant à ses contenus, etc. Et de son côté, Inox Tag a joué la totale transparence, c'est-à-dire qu'il a fait des lives où il répondait à des questions. Mais il a également joué la totale transparence sur tous les défis que pouvait relever un si gros challenge. Et notamment le défi budgétaire, c'est-à-dire que pour faire ce gros challenge, il faut avoir des sponsors et il faut avoir des sous pour embarquer toute une équipe, que ce soit une équipe qui filme la vidéo, qui la monte après, mais également une équipe de Sherpa, son guide de haute montagne, etc. Toutes ces personnes qui ont été rémunérées pour l'aider dans l'ascension de l'Everest. Il y a notamment ce côté financier qui est aussi intéressant puisque Inox Tag a pris la parole à plusieurs reprises. Moi, je sais qu'en septembre 2023, j'avais été à un événement avec Instagram où lui avait pris la parole sur ce gros projet de l'Everest et où il avait été totalement transparent en disant que c'est un projet qui vaut plusieurs millions ou en tout cas plus d'un million d'euros pour le mettre en œuvre, que c'est aussi des mois et des mois de négociations avec des marques, mais qu'à la fin, lui, il est persuadé que ça peut être un super beau projet et qu'il y a énormément de personnes qui peuvent le suivre. Et il y a notamment un partenariat dont on se souvient tous parce que c'est le partenariat qui a été mis en avant pour le projet de l'Everest, c'est quand Nike a accepté de suivre Inox Tag. Ça aussi, ça a été un point, on va dire une communication forte parce que c'était la première fois, je crois, au niveau européen que Nike a s'associé à un créateur de contenu ou en tout cas une personnalité du web. Donc là, Inox Tag a véritablement été choisi comme ambassadeur par Nike. Nike le suit sur le projet de l'Everest, mais pas seulement puisque tout autour de ce projet-là, il y a eu des événements sportifs où il y a eu plus de 30 000 personnes qui se sont inscrites. Il y a eu Nike qui a aussi sollicité et permis à Inox Tag de s'entraîner. Et il y a eu pas mal de publications sur les réseaux sociaux entre Inox Tag et Nike qui ont permis à la marque et à Inox Tag de faire grandir leur communauté. Et le fait d'être aussi transparent a permis à la communauté d'Inox Tag de vraiment le suivre puisqu'elle a pu le suivre sur tous ses entraînements. Elle a pu le suivre à chaque fois qu'une nouvelle marque voulait devenir partenaire ou est devenue partenaire et la féliciter en voyant que véritablement ce projet se construisait petit à petit. Et tout ça sur les réseaux sociaux, ça fait qu'une communauté peut suivre ou en tout cas rester fidèle à un projet puisqu'elle a vu grandir le projet mais elle a assisté, on va dire, à toutes les étapes qui ont permis de voir que le projet a pu naître véritablement. Donc le fait d'embarquer sa communauté comme ça sur les réseaux sociaux, sur tous les aspects, des aspects même qu'on n'avait pas l'habitude de voir, notamment le budget et les partenariats, fait que le projet de l'ascension de l'Everest-Paris-Nox Tag, c'est aussi le projet de sa communauté ou des personnes qui le regardent sur YouTube. Et en le suivant au fur et à mesure de l'avancée de ce projet, je pense que sa communauté ou en tout cas les personnes qui le suivaient depuis le début ont pu voir que l'Everest-Paris Linux Tag d'il y a deux ans n'est plus du tout le même que l'Everest-Paris d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, c'était ce YouTuber gaming qui était vachement fan de challenge dans ses jeux vidéo et aujourd'hui, il est passé à un créateur de contenu sur YouTube qui aime se challenger et qui propose du contenu toujours plus époustouflant et éblouissant à sa communauté. On peut le voir dans des challenges toujours plus fous comme un des challenges qui m'a marquée, c'est quand il s'est retrouvé tout seul sur une île déserte. L'Everest, c'est la suite logique on va dire de ce qu'il propose depuis pas mal de temps sur YouTube mais c'est aussi la conclusion de toute une évolution du personnage d'Enoxtag puisqu'avec la communication qu'il a pu faire autour de ce projet-là, moi je trouve que Enoxtag, on l'a vraiment vu devenir ce créateur de contenu qui veut se spécialiser dans le dépassement de soi, dans la réussite de projets toujours plus dingues pour entraîner sa communauté et faire comprendre aux personnes qui peuvent le suivre que si elles mettent, si elles s'entraînent bien, si elles mettent tous les efforts dont elles ont besoin pour arriver à créer un projet dont elles sont fières et bien c'est possible parce que lui Enoxtag, ok il est YouTuber, il est suivi par des millions de personnes mais à la base c'est une personne comme vous, comme moi et lui il a été capable de gravir l'Everest alors qu'il n'était pas du tout entraîné pour. Là je dis que c'est bien mais on va voir à la fin de la vidéo qu'il y a quelques petits bémols et points négatifs forcément à mettre en avant pour ce projet-là. Mais donc on a bien vu l'évolution de son image et cette évolution elle n'est pas anodine puisqu'elle colle parfaitement à ce projet de l'Everest mais elle colle aussi parfaitement aux messages que les marques veulent entendre. Si on prend par exemple Nike son slogan c'est juste Do it. Évidemment quand Enoxtag arrive en disant je veux me challenger je veux réussir à gravir l'Everest et je vais le faire je vais m'entraîner je vais montrer que c'est possible je vais montrer que avec un entraînement ou avec du sérieux on peut y arriver forcément en face Nike comprend on va dire le message qu'Enoxtag veut faire passer. Alors il n'y a pas eu que ça qui a joué parce qu'Enoxtag est aussi très fidèle à la marque de Nike mais on va dire que ce message-là avec un créateur de contenu qui veut faire passer ses idées dans cette vidéo fait que Nike a accepté de le suivre. Donc toute cette évolution sur les réseaux sociaux ça lui a aussi permis de bénéficier de marques auxquelles il n'aurait peut-être pas pu accéder avant parce qu'avant ce n'était pas l'Enoxtag qui partageait ce genre de message ou qui ne valorisait pas le dépassement de soi. Là c'est le cas donc Nike et puis d'autres marques ont accepté de le suivre parce que ça collait véritablement au message que cette marque également veut faire passer. Mais cette évolution ça a quand même l'air de lui plaire parce qu'il a l'air très bien dans ses baskets ou en tout cas c'est des messages qui prônent sur chacun de ses réseaux sociaux depuis pas mal de temps. Donc on va dire que cette évolution elle colle parfaitement à ce qu'il fait avec l'Everest mais que ça semble être une suite logique de ce qu'il veut proposer sur les réseaux sociaux. Donc à voir après l'Everest s'il reste dans ce domaine-là ou s'il va dans un univers totalement différent mais en tout cas sur ces deux dernières années voire un an plus précisément et bien Inox Tag était véritablement dans ce projet de mettre en avant le dépassement de soi de mettre en avant ces messages ultra positifs que chacun peut réussir et on va voir si ça continue ou pas après le documentaire de l'Everest. Parce que jusqu'à présent on n'a pas entendu Inox Tag ou en tout cas il n'a pas pris la parole depuis des mois et des mois. Il faut savoir qu'il est silencieux sur ses réseaux sociaux depuis le mois d'avril 2024 et il est revenu le 31 août 2024 mais pour le moment on n'a encore jamais vu Inox Tag on ne sait pas à quoi il ressemble s'il a changé de coupe de cheveux s'il a perdu des kilos ou si au contraire il a pris des formes des muscles enfin on ne sait absolument rien de lui. Et ce silence ça l'a vachement aidé dans sa communication parce que finalement lui est resté silencieux mais son projet qui est énorme a fait parler de lui et puis les personnes sur les réseaux sociaux ont également parlé de lui sans que lui ne prenne la parole. Ça a d'ailleurs commencé quelques jours après son départ pour l'ascension de l'Everest puisque sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok il y a eu toute une tendance autour d'une musique qui a été créée spécialement pour lui pour lui envoyer de la force. Donc il y a énormément de créateurs de contenu qui ont pris la parole pour soutenir Inox Tag et ce qui a fait en sorte qu'on parle de lui. Au-delà de cette tendance il y a également eu pas mal de rumeurs sur est-ce que Inox Tag a réussi est-ce que Inox Tag est décédé est-ce que Michou est venu avec Inox Tag sur l'ascension de l'Everest etc. Et toutes ces rumeurs ont fait qu'on a parlé de l'Everest et d'Inox Tag alors que lui-même ne donnait aucun signe de vie. Et sur les réseaux sociaux il y a également eu Mathis Dumas qui faisait pas mal de vidéos et de contenu ainsi que les Sherpas sur leurs réseaux sociaux qui montraient l'évolution de l'ascension de l'Everest par ce groupe-là sans forcément montrer Inox Tag mais on savait qu'ils étaient avec lui. Et à son retour on s'attendait peut-être à un message d'Inox Tag mais encore une fois c'est pas lui qui a pris la parole c'est Mathis Dumas donc son guide d'Haute-Montagne qui a pris une photo avec Inox Tag une pause sur les réseaux sociaux ou en tout cas aller se reposer parce que cette aventure les avait énormément épuisés. Et donc depuis des mois on n'a pas de nouvelles d'Inox Tag et forcément on n'attend qu'une chose c'est qu'ils prennent la parole sur les réseaux sociaux. Et toute cette com autour de son silence avait pour certainement cet objectif de nous faire attendre le moment où il allait enfin publier une story sur Instagram. Et c'est ce qui s'est passé le 31 août puisque sur les réseaux sociaux le 31 août ou en tout cas la veille quand il a posté le compte à rebours il y a énormément de personnes qui ont commenté les publications sur Inox Tag en disant mais regardez il va revenir regardez son compte Instagram regardez il revient tel jour à 14h30 etc. On attendait véritablement qu'il prenne la parole et on savait que lorsqu'il allait prendre la parole c'était pour nous annoncer son documentaire sur l'Everest ce qui n'a pas manqué. Et ça n'a pas manqué parce que depuis des mois il était silencieux et que revoir Inox Tag apparaître dans ses stories sur Instagram forcément ça surprend parce qu'on ne s'y attend pas forcément et forcément on a envie de cliquer dessus pour voir ce qu'il va nous dire. Donc ce silence a cultivé un petit peu le mystère pour savoir si oui ou non il a réussi son ascension de l'Everest et a cultivé encore plus l'intérêt de sa communauté pour ce projet là puisque vu qu'il n'a pas donné de nouvelles vu qu'il n'a pas parlé vu qu'il n'a pas partagé l'évolution on va dire de la création de son documentaire on ne sait absolument rien. Et c'est évidemment aussi l'objectif qu'il s'était donné avec son équipe c'est de ne rien faire fuiter même s'il y a eu quelques petites rumeurs même si certaines personnes savent des choses etc. mais en tout cas les personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux ne sont au courant de rien et donc attendent véritablement ce documentaire ce moment où on va revoir RinoxTag sur nos écrans pour voir s'il a réussi son projet ou s'il n'a pas réussi son projet. Donc le fait qu'il soit silencieux ça a véritablement permis de cultiver un petit peu ce mystère et ça a véritablement donné envie à sa communauté d'être présente et d'être là quand il allait enfin reprendre la parole. Et évidemment quand il a pris la parole il n'a pas fait les choses à moitié. quelques jours avant qu'il revienne en story sur Instagram pour annoncer le trailer sur YouTube il avait envoyé des chapeaux de paille à certains de ses amis créateurs de contenu comme GMK comme Flamby comme Michou et ils avaient tous reçu cette boxe noire avec un chapeau de paille et ils avaient tous créé du contenu autour que ça soit en live sur Twitch ou sur une courte vidéo sur TikTok ou sur Instagram. Donc encore une fois RinoxTag ne parlait pas mais il a fait parler de lui au travers d'autres personnes et donc sa communauté savait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer et encore une fois ça a su cultiver très bien le mystère autour de ce projet de l'Everest. Et puis ensuite il y a eu NoxTag qui est revenu sur YouTube avec ce trailer qui a été vu des millions de fois avec cette story sur Instagram pour annoncer la billetterie et le fait que le documentaire allait être diffusé au cinéma dans à peu près toute la France et dans plusieurs pays en Europe et même au Canada. Donc ça ça a été la grande annonce mais à côté il n'y a pas eu que ça il y a également eu un compte TikTok qui s'appelle le Yéti de la montagne qui a été créé en même temps qu'InnoxTag a repris la parole sur ses réseaux sociaux et où on voit ce Yéti donc c'est une personne qui est déguisée en Yéti qui va à la rencontre des amis créateurs d'InnoxTag donc on a pu voir Baylan on a pu voir Flamby on a pu voir GMK à ses côtés on a même pu voir Mathis Dumas se faire poursuivre par ce Yéti mais on sait que ça a un lien avec InnoxTag mais on ne sait pas quel est le lien entre InnoxTag le documentaire de l'Everest et ce Yéti est-ce que ce Yéti va être présent au Grand Rex ou à toutes les avant-premières de ce documentaire est-ce que c'est un personnage principal dans le documentaire sur l'Everest on n'en sait rien et encore une fois ça cultive le mystère autour de ce documentaire on se dit bon on sait qu'il va se passer quelque chose parce que le documentaire il dure deux heures je crois mais qu'est-ce qui va véritablement se passer là on a un chapeau de paille qui nous fait penser à Luffy donc qui nous fait penser à One Piece et dans One Piece il y a énormément de choses qui peuvent être reprises tous les messages qui sont passés autour de ce personnage principal de Luffy dans One Piece etc est-ce qu'il y a véritablement un lien avec le documentaire ou est-ce que c'est une communication qui a fait plaisir à InnoxTag on n'en sait rien ça nous fait parler parce qu'on se questionne sur ce que véritablement on va voir le 13 septembre prochain pour ceux qui vont assister à l'avant-première et le 14 septembre pour ceux qui vont pouvoir regarder le documentaire sur Youtube donc tous ces éléments de communication ont fait en sorte que le projet de l'Everest ce projet d'ascension de l'Everest est devenu de plus en plus énorme a pris de plus en plus de place sur les réseaux sociaux et même dans les médias mais évidemment ça a suscité pas mal de retours ou de questionnements pour des personnes qui ne connaissent pas InnoxTag qui ne sont pas d'accord avec son projet il y a énormément de personnes notamment des alpinistes ou des professionnels des montagnes qui ont pris la parole en se questionnant sur l'intérêt si ce n'était pas simplement de l'ego mais en se questionnant sur le pourquoi du comment ce projet a eu lieu il y a notamment un article qui est paru qui a donné la parole à ces personnes un petit peu sceptiques donc qui questionne comme je vous l'ai dit l'objectif de ce documentaire et de cette ascension mais qui dénonce et aussi une exploitation commerciale de l'Everest et qui met en avant également la surpopulation du lieu c'est à dire que via son documentaire via le fait qu'il en parle sur les réseaux sociaux via les partenariats qu'il a pu nuire avec des marques l'ascension de l'Everest aujourd'hui c'est devenu on va dire quelque chose d'un peu tendance sur les réseaux sociaux parce que Inoxtag l'a fait et il en a fait le plus gros projet de sa vie ce qui peut donner envie à d'autres personnes de monter l'Everest mais c'est déjà boucher et grimper l'Everest c'est pas aussi simple qu'on peut le penser là avec tous les entraînements qu'Inoxtag nous a montré on peut se dire bon bah ok en un an moi je peux être capable de réaliser exactement la même chose et donc je vais me lancer dans cette aventure mais sans véritablement connaître tout ce qu'il faut savoir sur les entraînements comment ça se passe véritablement là-bas quand on veut gravir l'Everest etc gravir l'Everest c'est vraiment quelque chose de dangereux c'est quelque chose de risqué et ça n'est pas accessible à tout le monde c'est à dire que les personnes qui réussissent à gravir l'Everest on les félicite parce que tout le monde n'y parvient pas et il y a même énormément de personnes qui peuvent mourir de cette ascension donc toutes ces critiques questionnent en tout cas l'objectif de ce documentaire et est-ce que c'était véritablement une bonne chose de tout documenter ou est-ce que Innoctal n'aurait pas pu faire ce projet pour lui mais n'en parler que de temps en temps et ne pas embarquer autant de sa communauté et autant les marques dans sa création de contenu parce qu'au-delà de soulever la question de la surpopulation de l'intérêt personnel égo etc de ce projet et même au niveau écologique est-ce que ça a un intérêt de voir autant de monde sur le plus haut sommet du monde ça questionne aussi un autre point de vue celui sur les réseaux sociaux de voir toujours des projets toujours plus gros là avec l'Everest Innoctal ne peut pas faire plus ou en tout cas ça va être compliqué d'avoir un projet encore plus gros parce que le projet de l'Everest est déjà énorme mais est-ce que ça ne va pas pousser d'autres créateurs de contenu qui veulent gagner en notoriété qui veulent développer leur chaîne à toujours imaginer des projets énormes avec des moyens toujours plus gros et les pousser à la fatigue parce qu'ils ne vont pas forcément avoir les résultats attendus parce que ça demande énormément d'entraînement parce que ça demande une équipe énorme etc donc il ne faut pas oublier que sur ce projet d'Innoctal de l'Everest ok c'est un projet waouh qu'on n'a jamais vu sur les réseaux sociaux en France mais ça n'empêche que c'est un projet qui est ultra risqué et qui peut être critiqué sur différents points et pour conclure s'il faut donner une conclusion à cette vidéo je dirais que via toute cette communication que ça soit Innoctal qui crée du contenu pour emmener sa communauté autour de ses entraînements que ça soit Nike qui crée du contenu autour de la communauté d'Innoctal qui participe à des événements sportifs que ça soit toutes les critiques que ce projet a pu recevoir ça n'empêche que la communauté d'Innoctal a su être embarquée dans cette ascension de l'Everest sans l'avoir fait ce qui donne au final un projet assez chouette alors là on est quelques jours avant la diffusion du documentaire au cinéma peut-être qu'il y aura d'autres critiques qui vont être mises en avant etc mais en tout cas pour le moment ce qu'on peut voir c'est qu'il y a véritablement un engouement de sa communauté pour aller voir ce documentaire au cinéma encore une fois sachant qu'il va sortir sur YouTube donc des gens sont prêts à aller voir une avant-première alors qu'après ils vont pouvoir revoir ce documentaire chez eux et de manière gratuite aussi mais en tout cas cette communauté est très présente et pourtant ça fait un an et plusieurs mois qu'elle l'attend un an et demi voire plus qu'elle l'attend le final de ce projet qui a duré dans le temps et c'est ça qui est aussi dingue c'est que à des moments clés Innoctal et son équipe ont su mettre en avant des éléments ont su communiquer pour cultiver ce mystère et faire en sorte que les personnes aient davantage envie de regarder ce documentaire au cinéma et sur YouTube ce projet de l'Everest c'est aussi le projet de la rentrée 2024 ou en tout cas la communication qu'on a été faite elle nous montre ou elle nous pousse à penser que c'est le projet sur les réseaux sociaux de la rentrée de septembre 2024 mais maintenant on attend tous de voir ce documentaire savoir si ce qu'on attend ou ce qu'on espère voir va véritablement se passer si Innoctag a réussi ou pas l'ascension de l'Everest enfin toutes ces questions auxquelles on aimerait avoir des réponses et bien il va encore falloir patienter quelques jours n'hésitez pas vous à me dire votre ressenti sur ces un an et demi d'Innoctag qui a parlé de l'Everest est-ce que c'est un projet qui vous a semblé intéressant est-ce que vous avez aimé le suivre nous avec Clara on va aller à l'avant-première au Grand Rex à Paris et on va vous en faire une vidéo samedi pour vous partager notre ressenti ce qu'on en a pensé etc et vous montrer un petit peu à quoi ressemblait l'avant-première à Paris je pense que ça peut être intéressant et surtout vous donner notre avis sur ce documentaire sans vous spoiler si vous attendez de le visionner sur Youtube et pour vous permettre voilà d'en savoir encore un petit peu plus sur ce projet là en tout cas d'ici là n'hésitez pas à me dire vous votre ressenti en commentaire n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a semblé intéressante et n'hésitez pas à vous abonner pour nous permettre de faire grandir cette chaîne et moi je vous dis à très vite salut